salam alaykoum khwati khwadatil mararibah shalom 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 toujours à Tel Aviv toujours à Tel Aviv on va essayer aujourd'hui d'avoir une belle image parce que le barak j'ai vu que l'image n'était pas au top j'ai beaucoup filmé le trottoir c'est parce que le soleil tape sur l'écran et en fait on voit rien donc je vais faire attention donc vous avez vu khwati j'étais j'étais dans le petit salon de Yannick Yannick Marribia Diana elle est de Marseille voilà c'est là bas que j'ai fait mes ongles elle a un super 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 institut à boiter c'est très professionnel j'ai adoré alors je vous le conseille vivement je vais là je vais là je vais là bienvenue en Israël voilà drapeau d'Israël drapeau d'Américaine bien sûr vive Israël, vive les Etats-Unis et vive le Maroc la tripartite c'est parti 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 l'ambassade des Etats-Unis en Israël elle est à Jérusalem, elle est à la capitale la Asimah ou Hadith est l'ancienne comme tout et je pense qu'elle fait office de consulat parce que je présume je présume mais on va demander quand même parce que je vais vous dire je vais vous montrer dans les écarts je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu dire «Shalom Allem Street » «Shalom Allem Abinu Shalom 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 Shalom Allem Voilà C'est la street C'est la street de Shalom Allem Aïa Abinu Shalom Allem Shari' Shalom Allem Abinu Shalom Allem Abinu Shalom Allem Sur Virgin Abinu Shalom Allem sky' S' warfare J'�니다 C'est pour les bullies. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. All employees and visitors must wear identification pages avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah, il y a quelqu'un. Je veux savoir, c'est l'ambassade ou le consulat ? Consulat. C'est l'ancienne. L'ancienne. Ok, merci. Ok, merci. C'est le consulat d'ici. C'est le consulat des Etats-Unis. Ce n'est plus l'ambassade. L'ambassade est à Jérusalem. Ça, c'est l'Isrotel. Isrotel. La tour Isrotel. Alors, c'est surprenant, parce que c'est quand même une ville assez jeune. Ouais, je dis assez jeune. Elle a toujours existé, la ville. Mais ce que je veux dire, c'est que les constructions, tu as de tout. Tu as de tout. Tu as du neuf. Tu as de l'ancien. Tu as de tout. Tu as des épaves. Tu as de tout. Mais, ces épaves, ils ne me fais pas la paix. Ce n'est pas la paix. Tu as de tout. C'est un peu la paix. Je ne veux pas 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 la paix. et ça c'est magnifique et j'ai vu qu'au Maroc il commençait à le faire et bien c'est très bien rouetté parce qu'il n'y a pas mieux que la vue en fait ça c'est magnifique j'adore et puis là on va on est tombé là je tombe sur un bâtiment à rouettier là vous allez vous avez kiffé là là c'est le kiff là attendez j'arrive hop 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 regardez cette architecture architecture je ne sais pas colonial j'ai un ami qui adorait voir ça il doit la connaître voyez et c'est beau parce que le mélange entre le moderne et l'ancien waouh c'est voilà donc il y a des hôtels le top le top le top le top tu as vu ces belles constructions modernes avec le palmier au milieu là c'est noir voilà enfin c'est libres et l'architecture l'architecture l'égide tel aviv libres et l'architecture l'égide tel aviv voilà aaaah regardez ah j'ai dit Hotel apartment tel aviv dans ce superbe super bâtiment là c'est un hôtel en fait Bienvenue ! Bonjour ! Sir ! Vous êtes ici ? Non ? Vous ne savez pas quand il existe cette bâtiment ? Combien de ans il y a cette bâtiment ? Je ne sais pas ! Ok ! Ah ! Hey ! Histoire ! Histoire ! Histoire ! Donc, le bâtiment, situé sur la 4e 6e street a été construit et construit dans les années 1920s à la fin des années 1920s par l'architecte Itzhak Schwarz comme un bâtiment 3-floor en style électrique Voilà ! Le bâtiment a une façade avec des armamentations qui caractérise le style électrique building style d'atrospiral in Tel Aviv during the 90s Donc, c'est le style ! C'est le style de Tel Aviv dans les années 1920s C'est normal ! C'était de l'Angleterre ! Eh bien oui ! C'est un style colonial ! Anglais ! Eh bien oui ! Regardez ! Voilà ! Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, en 2017, il a été avec le développement commercial dans la haïrkoune street le grand-floor a été construit d'un résidentiel à un espace commercial designé par les architectes Philippe Finchas Duet ! Le bâtiment a été listé pour préserver dans la ville de la conservation de la ville de la préservation et de la restauration Le bâtiment a été construit à un hôtel et l'addition d'un nouveau résidentiel Le bâtiment a été construit sous l'initiative de l'initiative en 2017 Ah ! Voilà ! Donc, en 2017, il a été retapé ! Le bâtiment a été rétapé en 2017 ! Voilà ! Il a été retapé en 2017 ! Eh bien, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Parce que c'est vraiment magnifique ! Alors, moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça, plus moderne ! Ça, c'est pour Khouatna, les architectes du Maroc ! Eh bien, je suis pour Khouati ! Regardez cette merveille ! Le bâtiment 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 ! Marocco ! Marocco ! Vous voyez le flamant rose, là-bas ? Vous voyez le flamant rose, là-bas ? C'est un hôtel ! C'est un hôtel ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le Kempinski Kempinski de Tel Aviv Ça c'est le Blue Sea Marble On les voit, on les voit tous sur Booking ces hôtels C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! J'aime bien parce que C'est parti ! Et puis là-bas l'ancien C'est ça qui est magique ! C'est parti 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 ! Bon appellement ! Oh ça ! J'aime punched played hockey ! C'est parti ! C'est parti ! J'aime ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aime ! Lorsque à thelo ascolté ! Le aspects du marché Il y a de la vie, ça bouge. Ah, je crois que c'est une synagogue là-bas. Je ne sais pas. Ah, elles sont sympas ces petits rez-de-chaussée là. Ah, c'est très bien, c'est un rez-de-chaussée là, j'adore. C'est un rez-de-chaussée. Donc là, on a fait, on a fait juste une rue, c'est le Hayarkun Street, Finkin Seifaradyenna. C'est un rez-de-chaussée, Finkin Seifaradyenna. C'est un rez-de-chaussée. Magnifique ce bâtiment, c'est magnifique, magnifique. C'est pareil. C'est au temps des Anglais, ça. Ça se voit, tu te crois dans le patient anglais là. Donc c'est Hayarkun Street. Je ne sais pas si on dit Hayarkun ou la Hayarkun ou la Hayarkun. Je ne sais pas. Je sais pas si on dit Hayarkun. C'est une belle Annette Harte. C'est une belle amie. C'est une ronde. Les marocains sont en train d'écrire et les achkénages aussi sont en train d'écrire et les marocains sont en train d'écrire les achkénages. C'est normal. Mais je pense qu'il faut garder le vrai hébreu. C'est le ha ha ha. Il faut garder ça. Supermarket. Vous voyez, c'est sympa cette construction comme ça, moderne, contemporaine, ancien, coloniale. Je ne suis pas architecteur, je n'ai pas les termes. C'est magnifique. La tour magnifique, ancienne, moderne et à côté une construction très ancienne. En Israël, tu ne transformes pas la façade comme tu veux. En Israël, pour faire des travaux, c'est très, 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 très compliqué. Très compliqué. Trans Ça Enhamed... En Beurts... Beurts... ... On weary... On est OSSE. Fauci j'ai eu l'ylon qu'on perd. Donc c'est fou quand même, tu as le moderne, l'extra moderne, ici par exemple, c'est extrêmement onéreux de passer une nuit dans des hôtels 5 étoiles à Tel Aviv, et puis à 20 mètres tu te retournes et tu as l'impression d'être à Bagdad, c'est impressionnant quand même. Et bah c'est Tel Aviv ! C'est ça le charme de Tel Aviv, ça c'est le Royal Beach, c'est un des hôtels les plus chers de Tel Aviv, Royal Beach, tout est Royal à l'intérieur, Kulsi Kulsi Royal. Or je ne sais pas si c'est comme au Maroc, on peut rentrer prendre un café dans un hôtel où on n'a pas fait le check-in fait, on va essayer, on va essayer tout à l'heure. La bonne à l'aise est à l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube, à l'aube. Elle est à l'aube. Et bien sur, le Maroc est là, ils seuls les Ingles. ils seuls les Miliks. Le Sefaradien, le Sefaradien. Même là pour le Maghrib, il y a des proches, nous sommes des proches. Donc ils seuls les Ingles. Les Abbottes qui sont là, c'est vital ! Nous m'appellerons lesurs, parce qu'elles sont pas desarrollo, C'est pas grave Hello, fine, thank you Sous-titrage ST' 501 Ça c'est un restaurant, il a l'air beau ce restaurant, Baba Yaga Il a l'air beau, avec cette verdure comme ça Rien que son extérieur vert comme ça, ça donne envie de rentrer On viendra voir ce restaurant, si important On viendra voir ce restaurant, si important donc ça c'est l'avenue juste derrière la plage en fait vous avez vu les bâtiments là Kulchijeg, Kulchijeg, ça c'est très important ça c'est juste génial ça me rappelle un peu amsterdam sans rideau amsterdam attention et oui les hollandais y'a pas de rideau Kulchijmöfte ah je crois que c'est une synagogue non je sais pas ou un restaurant cachère je sais pas donc voilà à Harakon Street c'est la vie oui oui non je sais pas ou un restaurant vous avez déjà vu un balcon qui a pas de sol ? je crois qu'il y en a un là ça c'est super ancien c'est pareil les lions là bas là c'est super ancien waouh les colonnes et tout c'est un sculpteur ici ah bah y'a une mosquée ah bah voilà je suis arrivé de l'autre côté de Tel Aviv ou là jamais jamais elle est juste derrière l'hôtel David Intercontinental ah je sais pas ou jusqu'à tout d'une parce qu'il y a qu'à tout d'une future en face d'un là de l'hôtel bah c'est un problème je sais pas ça va ? ça va ? ça va ? ah 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 Voilà une mosquée. Bon là, il y a le mandarin qui est en train de construire. Si jamais. Sous-titrage ST' 501 Donc, Mesjid. Mesjid, Tel Aviv. Voilà pour les musulmans attachés à la prière d'Al-Jamaa. On fait le futur et tout et tout. Eh bien, c'est pas d'excuses. Vous pouvez venir à Tel Aviv. C'est une joie mère. Sous-titrage ST' 501 Ah bah je comprends pas. Je crois que je vais prendre un taxi à Coitiers. Et puis je vais aller chercher mon maillot. Parce que franchement, je voulais visiter des endroits. Mais il fait trop chaud. Il fait trop trop chaud. Tu ne peux pas là. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut arrêter les taxi ? On va voir, je vais vivre ça avec vous. Bon, l'autre jour, je me suis fait arnaquer quand même. Je me suis fait arnaquer. Et moi, je savais que je m'étais faite arnaquer. Parce que j'ai l'habitude de venir ici. Et surtout de prendre des taxis. Et le gars, il m'a arnaquée. Et puis malheureusement, c'était un musulman. C'était un musulman. Anna, j'avais trop mal aux pieds. Je n'arrivais plus le jour où je suis arrivée. Je n'arrivais plus à marcher. J'avais trop marché ce jour-là. Et puis, il y avait quoi ? Il n'y avait même pas 300 mètres. Je ne pouvais pas. Je dévoyais trop loin. J'ai trop mal aux pieds. Alors, j'ai pris un taxi. Mais en montant dans le taxi, je n'ai pas demandé. Combien la course et tout ça. Je n'ai pas le compteur. Je n'ai pas le compteur. Et il m'a dit, je n'ai pas le compteur. Donc, on a commencé à parler et tout et tout et tout. Il m'a dit que je n'ai pas le temps. 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 C'est super. Et puis, dès que je suis arrivée à l'hôtel, il m'a dit que je n'ai pas le temps. Et là, c'était l'arnaque international. Taxi, je suis Amar. Tu as le temps ? Normalement, ça aurait dû être 30. Et bien voilà. Il avait envie de... D'arnaquer une marocaine en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Si vous prenez le taxi, tchao roma. Help al-Maghrib. Pas de surprise. J'aime pas rester à tendre comme ça. C'est encore plus épuisant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je voulais vous emmener dans un musée aujourd'hui. Mais j'ai trop chaud. Je ne sais pas, Anna. Je ne sais pas combien de gris il fait. Mais ça tape à voiture. Alors, voilà. Donc, ne vous faites pas avoir l'aïkhalikoum si vous venez à Tel Aviv et que vous prenez des hôtels vus, mer ou je ne sais pas quoi, autre à l'arbière. Et je vais te dire que j'ai hôtel qui serait en travaux parce que je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire, chouati. C'est qu'il y a des hôtels qui seraient en travaux. Bon, alhamdoulilah. Je ne me suis pas faite à voir. Absolument. Parce que moi, j'ai pris mon hôtel sur place. Anna Dekshidiel, réservation à l'avance Israël. Je n'aime pas les surprises à côté. Je n'aime pas les surprises. Donc, voilà. Les prix ne sont pas donnés. Donc, la moindre des choses, c'est d'être bien installé. Et puis, les vacances, quand tu es en vacances, il ne faut pas trop faire de chichi. Il faut être confortablement installé. En fait, il faut être bien. Parce que si tu n'es pas bien en vacances, tu vas être bien quand ? Donc, moi, je ne suis pas venue travailler. Anna M'ha de la machine. Anna, j'ai de vacances. Et c'est parce que je suis en vacances et c'est parce que je suis libre que je peux faire des lives et des choses un peu spontanées et pas cadrées du tout. Mais voilà, c'est pour ça que ça peut paraître sympa pour certains, oser pour d'autres, culotter pour certaines personnes. Mais moi, je vis ma vie, en fait. Voilà, les brailles de Farouj Marfaouj Abbé, vous êtes les bienvenus sur ma page. Et puis, si c'est pour critiquer, machin, tout ça, vous dégagez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir. On n'a pas le temps, en fait. Sainte-toi, depuis le Covid, le débat, on n'a pas le temps. Donc, on n'a pas le temps pour les cons, on n'a pas le temps pour les conneries, on n'a pas le temps pour les racistes, on n'a pas le temps pour les antisémites, on n'a pas le temps pour les pro-BDS, on n'a pas le temps pour les saboteurs. Comme ça. Ça n'a pas le temps, il faut vraiment... Et puis, il faut, je ne sais pas, chacun, chacun avec une mission sur Terre. Mais si j'ai tout à l'autre, c'est pas ça. Tout le monde a une mission. Donc, à chacun de chercher, pourquoi ? C'est quoi ta mission ? Voilà. Et moi, ben voilà, moi j'ai 47 ans, ça fait 25 ans que je défends bec et ongle mon pays, partout où je passe, partout, 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 sans être obligatoirement dans le gouvernement ou là, quoi que ce soit. Bon, lehamdoulilah, comme je vous ai dit, j'ai travaillé conseillère de la commission spéciale pour l'éducation, c'était une grande chance parce que ça m'a permise de me rapprocher de mon pays et de connaître mon pays comme il faut. Et depuis, ben voilà, depuis, je ne lâche rien. Blédi, c'est blédi. Et depuis, toujours, de toute façon, mais voilà, après l'expérience au Maroc, quand tu as vécu 10 ans au Maroc, bon, ben c'est bon. Et c'est plus fort que toi. Comme dit Nicole, c'est la marocologie. Donc, quand je suis dans un pays étranger, je défends toujours Blédi. Blédi, blédi, blédi. Marocco, Marocco, Marocco. Kelly Fenty. Eh ben, il va dire, ton pays te manque, Israël te manque. Je suis là, je suis là. Je suis là. Viens, viens. Israël, c'est le top. C'est le top du top. Et tu peux passer au Maroc aussi. Si Israël te manque, tu vas au Maroc aussi. Un week-end, Falintif, Israël, et l'artidiéli. C'est la même chose. Maroc, Israël, franchement, c'est des soeurs jumelles. Non, je ne sais pas. Franchement, franchement, quand je vois là-bas, si je ne vois pas l'écriture Blédi, quand je vois là-bas les parasols ou le Pahar, ou quand je trouve ce bâtiment ou ce chara et j'ai l'impression d'être à Tangier. Allah, il a mis un avetangé là-bas. Mais non, c'est Israël. Keli Fenty, dédicace spéciale pour toi Ami Israël Khay. Viens, 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 viens. Je regrette une seule chose à croiter, c'est de ne pas avoir mis mon maillot sur moi. Mais ça m'apprendra. Même si tu as un rendez-vous important, même si tu as quoi que ce soit, même si, même si, même si, il faut que tu aies ton maillot sur toi ou dans ton sac. Le baignador, le baignador. le baignador. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne vous parle pas beaucoup parce que j'ai soif. Je n'ai ni la teche. Je n'ai ni la teche et j'ai trop envie d'avoir mon maillot. Je suis malheureuse. J'ai un moment de solitude. On marche à Tel Aviv à Poitiers. On marche. Ce n'est pas pour les fainéants ici. Sinon, tu peux louer des vélos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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